Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui me donnent l'argent, vraiment, c'est vous mes préférés, c'est vous la vraie. Salut Myriam, comment allez-vous mes chéris ? Alors, on ne va pas passer par quatre chemins parce que j'ai énormément de live à faire aujourd'hui. On va faire un live ici, là, on va faire le zapping de toutes les dingueries d'internet que nous ont sorti les influenceurs et on fera encore un live tout aussi dingue sur ma chaîne horreur où on va revenir, on va faire un petit débrief sur les élections européennes. Le RN, donc le club des CISRA, a vaincu aux européennes et je vais vous donner mon opinion par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne horreur, là-bas, on parle de sujets beaucoup plus sérieux. Ici, c'est un petit peu sérieux, mais surtout du divertissement, OK ? Alors, le programme du jour, on parlera donc de Dylan, Siri et Ayem. Vous savez, Dylan qui apparemment ne veut pas aller travailler. Ce gars-là, il a peut-être un poil dans la main. Il s'est dit, bon, je me suis fait virer du Sénégal comme un mal propre, du Maroc comme un mal propre, de la Turquie comme un mal propre, de Madagascar comme un mal propre. Et il s'est dit, et si j'allais arnaquer les pauvres ronois du Comores, tant qu'à faire, pourquoi est-ce que ce mec s'acharne à aller dans des pays où il y a des Noirs et des Arbres ? Je ne sais pas, OK ? Bref, on va en parler. Eux, on parlera également de Carla Mouraud. Alors, le projet de Carla Mouraud, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle nous a sorti, la Carla Mouraud, là ? Mais c'est quoi ce projet à deux balles et qui, bien évidemment, affloppe ? Parce que ça n'a aucun sens, en fait. On parlera de Carla Mouraud. On parlera également de l'affaire J-Max et Now Babe. Apparemment, ça s'embrouille sur les réseaux sociaux pour une histoire farfelue et rocambolesque. Vous m'avez tagué dessus. On va faire un petit... Allez, un petit commérage dessus, OK ? Bien évidemment, on fera des petits updates avec l'affaire Asia Nasdaq qui n'en finit plus. On fera également un update sur l'affaire J-Va Rebecca et je posterai également les petites vidéos d'un gris. Toujours parfaitement dans le thème. Alors, le thème d'aujourd'hui, apparemment, du zapping, ce sont les arnaques. Ouais, ce sont les arnaques et les arnaqueurs. Je vous dis, toutes mes dingueries ont un thème sans le vouloir. Mais chérie, réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de dormir, OK ? Il faut vous réveiller. C'est l'heure des affairages. Voilà, vous avez assez dormi pendant ce week-end. C'est parti, jingle. Et oui, c'est moi, BCS, toujours imitée, jamais égalée. Coucou, ça va, ma belle ? Encore des gossips, ravie de t'entendre. Coucou, ma chérie. Annaë, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, HS, le titre. Qu'est-ce qu'il a, mon titre ? Qu'est-ce qu'il a, mon titre, ma chérie ? Ah, que voulez-vous ? Même ma soeur médecin te suit. Merci à ta soeur médecin de me suivre. Et sachez qu'il y a énormément de personnes très intellectuelles qui me suivent. Je suis suivie un peu partout dans le monde, pas seulement en France. Alors, bon, déjà, mes chéries, vous allez commencer par déposer vos tabourets. OK ? Maintenant, la France va mal. Les partis fascistes sont au pouvoir. Et peut-être bientôt, nous aurons un premier ministre, nous aurons Berdala comme premier ministre. Le mec, il ne sait même pas combien il y a de gars en France et qui ne sait pas compter. Ce gars-là va venir diriger la France aux côtés de Macron. Franchement, qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Le combo gagnant, jingle. Alors, Asia de la team Nasdaq a décidé de lancer le jubilé de Nasdaq. Vous savez, après chaque, après l'amour, c'est la guerre. Dans le monde de la télé-réalité, dans le monde des influenceurs, c'est comme ça que ça se passe. OK ? Après l'amour, c'est les problèmes. Donc, on a cette petite, depuis qu'elle a quitté Nasdaq, elle n'arrête pas de le tartiner. OK ? Elle a essayé de lui soutirer 30 000 euros. Ça n'a pas marché. Elle s'est retrouvée en garde à vue. Et maintenant, elle est en train de balancer des dossiers sur Nasdaq. Voici ce qu'elle a publié sur ses réseaux. « Nasser qui m'affiche alors que tous ses snaps sont faux, c'est scénorisé et comédie. » « Sénorisé, scénorisé, conjugaison, je scénorise, tu scénorises, il scénorise, nous scénorisons, vous scénorisez, il scénorise, ENT. » Voilà. Bon, j'en ai ras-le-bol, OK ? Débrouillez-vous comme vous voulez avec ça. Moi, je suis fatiguée de ces influencières qui ne savent pas lire ni écrire. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Alors là, vous vous débrouillez. Moi, je ne fais plus de traduction. Je suis fatiguée. Voilà. Ces gens-là sont quand même des Français de souche, apparemment, puisqu'ils sont blancs. Ils n'ont qu'à apprendre leur propre langue. Voilà. Donc, scénorisez. Prenez-les seulement comme ça. Donc, après ça, elle a fait une vidéo. Elle était en live sur TikTok ou je ne sais plus où, Snap, je ne sais pas. Bref, elle a fait un live où elle explique, enfin, elle sort du silence et elle explique pourquoi est-ce que ça s'est gâté entre elle et Nasdaq. Et elle dit, en fait, que Nasdaq, apparemment, ça fait très longtemps qu'il y a de l'eau dans le gaz entre elle et eux, entre elle et la team, qu'apparemment, elle dit qu'ils ne l'ont jamais aidé, qu'ils ont bien profité, qu'ils ont bien mangé l'argent sur son dos, mais elle n'a rien vu dans ça. Et depuis qu'elle s'est mise dans la musique, elle se débrouille seule. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas de Nasdaq et de sa team à son showcase ? C'est parce qu'en fait, le showcase, elle l'a trouvé toute seule et que Nasdaq ne l'a aidée en rien. Donc, comme elle s'est débrouillée seule pour avoir le showcase, le contrat, eh bien, elle voulait profiter de ça toute seule. Le monde se pose cette question aussi. Pourquoi Asiya n'est plus dans la team Nasdaq ? Pourquoi Asiya, tu n'es plus dans la team Nasdaq ? Excusez-moi, j'ai voulu partir. Ce n'est pas lui ma vie. Mais explique-leur. Moi, je sais pourquoi. Le showcase, en fait, j'ai voulu faire rentrer parce que je n'aime pas Ryan. Je ne peux pas me voir. À chaque fois, je me discute avec les gens là-bas. Je me bats. Et moi, le showcase, c'est moi, j'ai trouvé seule. C'est moi, j'ai trouvé les sous-seils. J'avais envie de profiter. Je ne dis pas, j'avais envie de profiter. Lui, ça ne lui a pas plu. Et je me suis discuté le soir avec lui. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'ai attendu que ça passe. J'ai envoyé un message. Je lui ai dit, enlève ma place. C'est mieux que je pars et que je retourne chez moi. Ah ouais, comme ça. Mais pourquoi tous les gens... Les gars, moi, j'ai une question pour tout le live, pour toutes les personnes qui sont dans le live, pour tous les gens qui nous voient et qui nous écoutent. Pourquoi vous avez la haine contre Asya ? Parlez d'ingratitude, parlez de... Elle a fait quoi, cette fille, avec vous ? Parce que Nasser a parlé ? Pourquoi ? Après, tu ne les aimes pas, mais tu aurais pu quand même les laisser rentrer, tu vois ? Mais c'est moi, j'ai trouvé les sous-seils. Eux, quand ils font une pub, je ne prends pas les normaux quand ils font leur pub. Moi, j'ai trouvé mes sous-seils. Maintenant que ça leur plaise ou non, je leur ai dit, enlève ma place. Parce qu'ils commencent à dire des trucs, c'est faux. Je suis désolé, j'ai trouvé mes sous-seils. Comme c'est moi, je me suis branché seul avec Elams. Ça ne leur a pas plus. Je suis désolé. J'ai fait mes sous-seils, j'ai envie de m'amuser seul. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à vouloir me battre et que ça me perturbe. Comprends-moi aussi, eux, quand ils font leur pub, je ne leur prends pas les normaux sur leur pub. Après, Nasser, il a fait beaucoup pour toi. C'est quand même un peu, quand même un minimum. Ok, il a fait les bons. Il a fait les bons, mais par contre, je n'oublie pas ce qu'il a fait. Il a peut-être été gentil, mais moi, je n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais tu es un peu fort avec lui, c'est tout. C'est clair que le coût des 30 000 euros, ça lui a fait perdre toute crédibilité à Asia. Regarde, passe-t-il cinq minutes. Vraiment cinq minutes, elle arrive. Ok, ok, ok. Monique, moi, regarde. C'est grâce à Nasser qu'elle en est là aujourd'hui. Bon là, frérot, moi, je vais te donner… Tu veux que je te parle français, frérot ? Tu vois, mon Nasser, de base, je ne le connaissais pas. Je n'ai pas grandi avec lui, tu vois. Le mec, c'est… Donc, honnêtement, moi, ce qu'elle est en train de dire, en gros, la petite, c'est qu'il se passe des choses en coulisses que Nasser, en gros, elle est en train d'expliquer que quand eux, ils font leur tambouille, quand eux, ils prennent de l'argent, elle, elle ne gagne pas d'argent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils se disent… En fait, ils se partagent l'argent entre eux et elle, elle ne touche absolument rien. Donc, si on essaye de lire un petit peu à travers les lignes de son commentaire à Asia, oui, à Asia, oui, j'ai trouvé mon showcase toute seule. Il ne dit pas ce qu'il a fait, ce qu'il fait de mal. Oui, c'est lui qui m'a aidée, mais il se passe des choses. Vous ne savez pas. J'ai voulu profiter seule de ce que moi, j'ai trouvé sans qu'eux, ils m'aident. Peut-être qu'elle est en train de nous expliquer que Nasdaq, quand il fait son buzz, il faut dire que, comme je dis toujours, les snappers, ceux qui leur donnent du contenu, ce sont les personnes qui sont sur leur snap. Sans les personnes qui les entourent, ils n'ont pas de contenu, les influenceurs. Donc, quelque part, leur contenu, ils ne leur doivent pas à leur talent. Ils le doivent surtout et avant tout aux gens, qu'ils exploitent dans leurs vidéos. Donc, quand ils se font, quand ils gagnent de la visibilité, ils gagnent des placements de produits et ils gagnent de l'argent grâce à ça, c'est aussi parce que, oui, il a fait beaucoup de choses pour toi, Nasdaq, c'est vrai, mais les gens qui sont sur les snaps de Nasdaq ont aussi fait beaucoup de choses pour Nasdaq. et je parle de lui parce que c'est le sujet. Ça aurait été n'importe quel autre influenceur snap. Je vous aurais dit la même chose. Les influenceurs snap, sans les gens qui les entourent, les gens de la cité, etc., ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Mais apparemment, Asya, quand même, elle gagnait de l'argent sur son propre snap. Donc, Nasdaq, ça l'a permis de se faire connaître et elle avait aussi sa propre communauté et elle gagnait à peu près, on m'a dit, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux, 3000 euros. À voir. Mais apparemment, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si Asya, elle a fini par se sentir exploité par la team, un petit peu mise de côté. Un petit peu, comment je peux dire ça ? Quand elle parle de trahison, peut-être qu'elle s'est rendue compte que ce qu'eux y gagnaient grâce à son image à elle, en la faisant passer pour une cassos, etc., elle ne voyait pas trop la couleur de ça. Donc, elle a voulu se débrouiller toute seule et donc quitter. Bref, en tout cas, on se base uniquement sur ce qu'eux, ils disent. Nasdaq, de son côté, lui, il estime qu'il a fait énormément pour Asya et pour ça, moi, je le crois parce que ça se voit quand elle lui a raconté l'histoire de « oui, je me suis fait séquestrer, etc. », on voyait vraiment que Nasdaq, il avait essayé de trouver une solution. Une solution sans mettre un euro dessus quand même. Voilà. Donc, à voir. Je pense qu'avec le temps, on en saura beaucoup plus sur leurs relations et ce qui se passe. Je pense également qu'Asya, comme pas mal de femmes des réseaux sociaux qui sont influenceuses et qui ont fréquenté d'autres influenceurs, à un moment donné, quand elle verra qu'il n'y a plus rien à gratter, pour pouvoir faire des émissions, faire de la télé et gagner un petit peu de sous, elle va commencer à balancer le jubilé de Nasdaq. Plein d'infos vont sortir sur Nasdaq dans pas longtemps. Restez branchés, je pense que ça va s'ocouer dans pas longtemps. Voilà. C'est comme ça que moi, je le vois. Surtout, Jérôme Star, il met beaucoup de gens dans son Snap pour monter ses stats. Nasdaq a utilisé les petits pour buzzer. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y a beaucoup de petits de la cité dans ses Snap. Moi, je ne le suis pas. Donc, je me base uniquement sur le peu d'infos que j'ai. OK ? Voilà. Je suis sûre que le background de Nasdaq est un méli-mélo de bail sombre. En tout cas, ça sent le jubilé. Ça sent le jubilé. Je n'ai rien contre Nasdaq, mais si je peux gagner de la YouTube monnaie avec le jubilé qui pend au nez, je ne vais pas me priver. C'est vrai que Nasdaq et son équipe ridiculisaient Asia non-stop. C'est son apparence physique, son esprit. Moi, je vous ai dit que moi, ce qui me mettait mal à l'aise, c'était les vidéos où on voyait Asia être un peu exploité dans sa féminité. Dire qu'on l'a balancé de garçon en garçon. Vas-y, fais un bisou à celui-ci. Sors avec celui-là. Mets-toi en maillot de bain. Va dans le jacuzzi avec un tel. Ça m'était extrêmement mal à l'aise. Franchement. Après, vous allez me dire « Oui, Nasdaq, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son contenu. C'est Asia qui voulait. Même si c'est Asia qui voulait. On voit clairement que cette Asia n'a pas la lumière à tous les étages. On voit clairement que cette fille-là, elle a des fragilités, elle a des fêlures, elle a des manquements. Déjà, tu vois, elle n'est pas allée loin à l'école. Je ne pense pas qu'elle ait le recul nécessaire ou l'intelligence suffisante ou la sagesse pour se rendre compte que non, mais là, je suis une femme, c'est mon corps, on est en train d'exploiter mon corps, ce n'est pas bien, ça me dévalorise, ça me rabaisse, je ne suis pas à l'aise avec ça. Non. Déjà, d'après ce qu'elle raconte, elle semble avoir supporté pas mal de choses. Salut, Tchia. Elle semble avoir supporté pas mal de choses en coulisses que nous, on n'est pas au courant. Mais là où je la trouve, moi, maintenant, indéfendable, c'est quand elle a voulu lui arnaquer 30 000 euros. Elle n'est pas toute, ce n'est pas un ange non plus, là, Tchia. Voilà. Bon, moi, je la défends en tant que femme parce que ça me dérange de voir que le corps d'une femme est à ce point exploité et utilisé, mais elle n'est pas toute sainte, toute pure, Tchia. Voilà, ce n'est pas non plus une sainte. OK ? Voilà. Donc, alors, maintenant, on va laisser l'affaire Tchia et on va passer à un second update d'affaire Diva Rebecca. Alors, Diva Rebecca update, en fait, cette vidéo-là, j'aurais pu ne pas la publier, mais je le fais parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés en commentaire qui... il y a une grosse polémique, les gens ne sont pas trop d'accord. Moi, je vous ai dit que Rebecca, je ne la suis pas. Son drama, je l'ai découvert parce qu'on m'a taguée dessus. Parce qu'en commentaire sur YouTube, on m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a posé des commentaires sur YouTube pour parler d'elle. On m'a taguée sur Twitter, on m'a taguée sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, on m'a dit, parle du drama de Diva Rebecca. Ok ? Donc, je ne la suis pas. Ce que je sais, je l'ai appris en faisant les recherches et avec le peu d'informations que j'ai pu trouver sur TikTok. Que les choses soient bien claires, 90% des dramas dont je parle ici, ce sont mes abonnés qui me le demandent, que ceux-ci entrent bien dans la tête des gens qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma chaîne et qui viennent me casser les bonbons en commentaire. Je n'ai rien contre Diva Rebecca, je ne la connais pas, je ne la suis pas. Je ne regarde pas ces gens-là. Moi, je ne me divertis pas avec Snapchat. Moi, je me divertis avec Netflix, YouTube, le cinéma, ma famille, mes proches et c'est tout. Ok ? Voilà. Donc, parenthèse fermée. Diva Rebecca, apparemment, en commentaire, il y a toute une polémique pour savoir qui entretient qui. Moi, beaucoup de gens ont rebondi, certains poliment et d'autres moins poliment, ils ont été bloqués concernant la remarque que j'ai faite en me basant sur les propos de Diva Rebecca elle-même. Lorsqu'elle disait que maintenant que je suis séparée, que je ne suis plus avec mon copain, je dois prendre le bus et je n'ai plus d'argent. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Et donc là, je me suis dit donc ça veut dire que c'était son mec qui l'entretenait. Logique. Logique. Ok ? Donc, tu as des personnes qui sont venues en commentaire dire oui, c'est vrai que c'était Djanam, le mari de Rebecca, enfin son copain qui l'entretenait, qui lui payait tout. D'autres ont dit non, c'est Diva Rebecca qui entretenait son copain. Tu racontes n'importe quoi, BSS, etc. Ok ? Bon. Elle a répondu à la question le lendemain de mon live. Et en fait, les deux parties ont raison. Ceux qui disent que Djanam entretenait Diva Rebecca avaient raison. Donc, mon analyse était juste. Et ceux qui disaient qu'elle entretenait Djanam, donc son ex, avaient également raison. et j'en veux pour preuve sa propre parole. Elle a dit qu'au début de la relation et pendant très longtemps, c'était Djanam qui l'entretenait, qui lui payait tout et elle ne voulait pas travailler. Et c'est quand elle est entrée dans les réseaux sociaux et dans le monde des influenceurs qu'elle a commencé à gagner sa vie, qu'elle a commencé à entretenir Djanam. Et à la fin de leur relation, c'était du 50-50. Donc, j'espère que tous les fanatiques nerveux de Diva Rebecca vont lâcher ma veste et lâcher la veste de mes abonnés. OK ? Voilà. Quand j'ai connu mon mari, en fait, il payait tout à 100%. En sachant que moi, je n'avais rien, je venais de débarquer en France. Voilà. Bon, je suis française, mais j'ai vécu dans des pays différents. Je venais de débarquer ici, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de réseaux sociaux, j'étais incognito. J'avais zéro euro à la poche, je ne touchais ni RSA, ni APL, ni rien du tout. Voilà. Ça, c'est pour commencer. j'ai connu mon âme. Il touchait 2 200 euros. Voilà. Il payait le loyer, il remplissait le frigo, il payait l'électricité, il payait tout de A à Z. Moi, je payais que dalle et je ne voulais pas travailler. Voilà. C'était ça. C'était ça ou rien. Mais après, Allah, Dieu, chacun peut... je me suis mis sur les réseaux sociaux et je commençais à gagner petit à petit ma vie et là, les donnes, elles ont changé. Je ne voulais pas que mon mari travaille de 14h jusqu'à 4h du matin pour 2 000 euros en sachant que c'est un émigré, mon mari. Voilà. Et bien non. Je lui ai dit tu arrêtes le travail et je vais assumer toutes tes dépenses, mes dépenses, les dépenses de la maison. Tu vas faire un diplôme et après, voilà. Et c'est parti comme ça. Après, moi, j'ai commencé à travailler. C'était moi qui m'occupais de tout. Il a fait un diplôme d'agent de sécurité. Après, il s'est converti en Uber. Après, on a ouvert nos boutiques. Et maintenant, on assume tout ensemble en fait. Je ne vais pas dire qu'il y a du 50-50. Je ne vais pas dire qu'il y a du 70-40-30. Non. Moi et mon mari, on ne vit pas du tout comme ça. Voilà. C'est chacun paye quand il faut payer. Point barre. Voilà. Des fois, je fais plus que lui. Des fois, il fait plus que moi. Franchement, je ne calcule pas avec lui. Mais après, dans les... Si ma vie, elle aurait été différente, j'aurais préféré qu'un mec prenne en charge tout à 100%. Et mon argent à moi, il est à moi. Si j'ai envie d'aider, j'aide. Si je n'ai pas envie, j'aide pas. Voilà. C'est comme ça. Après, oui, les temps, ils sont devenus durs. Oui, on se met en couple pour s'aimer, pour avoir notre histoire, pour faire notre bout de chemin, pour, 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 et pour, et pour, et après, moi, je dis qu'un mec qui met tout à 100% à la maison et que sa femme, elle est là, elle élève les enfants, elle leur prépare à manger, elle fait le ménage, elle lave, elle plie, elle repasse, elle s'occupe des factures, de la boîte aux lettres. C'est un travail plus qu'à temps plein et pas payé. Ça veut dire, même si l'homme, il fait tout à 100%. Dans ce cas-là, en fait, il ne fait pas du 100%. C'est du 20%. Voilà. Parce que la maison, c'est une responsabilité et surtout l'éducation des enfants. Après, mon avis, c'est que chacun vit son couple comme il le veut, comme il le sent, comme il est heureux. Si lui, il paye à toi à 100%, eh bien, tant mieux. Si tu payes à toi à 100% et que tu es heureuse, eh bien, tant mieux. Moi, c'est ça, mon avis. Voilà. Et chacun vit comme il veut et le moment que les gens soient heureux, sont heureux, eh bien, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Plus rien à dire. Voilà. J'espère que maintenant, on va avoir la paix. OK ? Et c'est vrai que souvent, dans les relations, il y a des relations amoureuses comme ça où les donnes changent. Au début, il y en a un qui fait plus pour l'autre. Après, c'est l'autre qui fait plus pour l'autre. c'est vrai que souvent, dans les relations comme ça, il y a… J'ai remarqué ça quand on écoute les témoignages des personnes qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Eh bien, il y en a qui expliquent, oui, qu'au début, c'était mon mari qui faisait tout. Après, finalement, c'est moi qui faisais tout. Et après, on a trouvé un équilibre. Donc, c'est changeant comme ça. C'est comme les sentiments. Il y en a qui vont te dire que oui, pendant nos 10 ans, c'était fluctuant. Au début, c'est lui qui m'aimait à fond. C'est lui qui m'aimait plus. Après, c'est moi qui l'aimais plus. Après, c'est lui qui m'aimait plus. Donc, on a vraiment l'impression que les couples qui durent très, très longtemps, ce n'est pas linéaire. Vous voyez ? Ce n'est vraiment pas linéaire. C'est-à-dire qu'un coup, c'est moi, un coup, c'est toi, un coup, c'est moi, un coup, c'est toi. Voilà. En tout cas, je suis désolée pour Diva Rebecca que sa relation n'ait pas fonctionné. Mais encore une fois, comme j'ai dit précédemment, son copain ne l'a pas vraiment, vraiment, comment dire ça, prise pour une imbécile dans la mesure où il avait déjà prévenu depuis le début, il l'a prévenu en fait, ok ? Qu'il allait prendre une fille au bled. Et en plus de cela, elle ne voulant pas ou ne pouvant pas, on ne sait pas parce qu'il y a différentes versions de l'histoire, un coup, elle ne peut pas avoir d'enfant, un coup, elle ne veut pas avoir d'enfant. J'ai lu également en commentaire qu'elle a déjà dit qu'elle avait deux enfants, deux grands enfants. Bon, moi, je m'y perds. C'est vous qui connaissez Diva Rebecca, moi, je ne la suis pas, c'est vous qui la connaissez, ok ? Donc, partons du principe, basons-nous sur ce qu'elle a dit en dernier, c'était en 2023, elle ne veut pas d'enfants parce qu'elle a peur de disparaître et de laisser ses enfants, ok ? C'est compliqué pour un homme de rester avec une femme qui ne veut pas d'enfants ou qui ne peut pas en avoir ou je ne sais pas, ok ? Donc, alors que lui, il en veut, vous voyez ? En gros, il a été honnête avec elle depuis le départ. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est la façon dont il a fait la chose vers la fin que je trouve déplorable. Il aurait pu, il va, il va, il se marie parce qu'il avait prévenu qu'il se marierait mais il aurait pu au moins en, par respect pour les années qu'ils ont passées ensemble, venir lui dire écoutez, écoute, ma chérie, voilà, je vais aller me marier. Elle s'appelle comme ci, elle s'appelle comme ça, voilà. Pas qu'elle apprenne ça sur les réseaux quoi. C'est la partie où il n'a pas été cool le Djanam, je trouve, ok ? Voilà. Les femmes ont tout sur les bras en général. À l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, leur couple durait longtemps. Je connais Diva Rebecca que depuis que Maéva Guénam en parle. Moi, je connais Diva Rebecca depuis qu'on m'a taguée dessus, il y a, je crois qu'on m'en a une fois, on m'en a parlé dans son clash avec Maéva Guénam et c'est tout. Voilà. C'était il y a combien ? Il y a un mois, vite fait comme ça, ok ? Mais voilà, c'est la seule fois je crois que j'ai dû évoquer son nom par rapport à un clash et là, c'est la première fois en quatre ans que je fais un sujet que sur elle parce qu'on m'a taguée dessus, ok ? Voilà. Merci Sansa pour ton like. Elle est posée, cette femme est réaliste. Ok, bon. Alors, on va laisser l'update sur Diva Rebecca et maintenant, on va passer à l'embrouille entre J-Max et Now Babe. Pour une histoire, vous allez voir, rocambolesque. C'est parti, jingle ! Alors, maintenant, on va passer à l'affaire J-Max. J-Max, c'est lui, je ne le connaissais pas plus que ça. J'ai entendu son nom vite fait il y a quelques années de ça et je ne sais pas trop ce qu'il fait. De ce que j'ai pu voir, apparemment, il serait un humoriste, artiste, assez jeune, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop son background. On m'a taguée sur son drama avec Now Babe. Alors, apparemment, sur Twitter, ça a circulé très rapidement, ça a très vite disparu des réseaux parce que leur ambrouille n'a pas duré bien longtemps. Ils remarquent, tant mieux, franchement, tant mieux. Ce n'est jamais très glorieux quand des Renois s'embrouillent entre eux. Alors, Now Babe, c'est elle. Donc, c'est une influenceuse, Renois. Elle était en couple avec le chanteur, j'ai oublié son nom, celui qui a les cheveux verts, fluo, etc., qui avait un style un petit peu atypique, vous voyez. C'est un Renois aussi. Ils ont formé un couple, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble ou pas, je n'ai aucune idée. Et en fin de compte, apparemment, elle est amie avec J-Max et ils se sont disputés. pour une histoire de trépied. Alors là, c'est incroyable. Elle a décidé de lancer une vendetta contre son pote J-Max. Elle a carrément allé casser son papo là-bas, balancer des dossiers. Parce que J-Max, apparemment, il serait le manager d'une artiste qui est assez jeune. Et donc, Naobeb, pour se venger de J-Max et de ce qu'il lui aurait fait, eh bien, elle a décidé de les afficher les deux. Donc, ça, c'est J-Max. Et ça, c'est la petite qui le... qui manage, on va dire. OK ? Voilà. Alors, le couple de l'année, arrêtez de vous cacher, c'est bon, tout le monde sait, même les aveugles et les muets. Donc, apparemment, il a connu cette gamine-là quand elle était très jeune. Il a commencé à lancer sa carrière, J-Max. OK ? Et apparemment, d'après Naobeb, eh bien, il serait secrètement en couple. Donc, J-Max, il se taperait cette petite-là. OK ? Voilà. Elle a balancé ceci. Elle est carrément allée jusqu'à le traité de PDG. Tout le monde connaît le drama, les dramas assez glauques autour de PDG. OK ? Voilà. Je continue ou bien je continue ? Je ne voulais pas en arriver à la mais bon, la prochaine fois, tu dormiras avec Denden ou bien Amina. Tu es vraiment le PDG que tu penses être sacré producteur. Bien évidemment, donc là, c'est une photo de la fille avec J-Max. Alors, bien évidemment, quand elle s'est mise à évoquer Pevdadi, tout le monde a commencé à se dire « Waouh ! » Est-ce que lui aussi, il est dans des bails de Proxo ? Est-ce que lui aussi, c'est un taizoneur de femme ? Est-ce qu'il taizone la petite ? Est-ce qu'il lui fait faire des choses hyper glauques ? Les gens ont parlé. Bien c'est normal, tu évoques Pevdadi connaissant son background, tout le monde commence à se faire des films, à se dire que peut-être la gamine elle est séquestrée dans une cave, qu'il lui fait faire du sale, etc. En gros, elle a fait parler les gens. Finalement, pour se rétracter et dire ceci. Bonsoir à tous, je n'ai pas l'habitude de mettre en ligne ce genre de choses, ça ne me correspond pas du tout. Je suis hyper cool et loin des problèmes. Cependant, il y a des limites à ne pas franchir, Jason. Tu as de la chance qu'on m'ait appelé pour me dire de me calmer, genre. Sinon, j'allais vraiment en découdre avec toi et de montrer ton côté sombre et des vérités aux yeux du peuple. Mais vas-y, ma chérie ? La YouTube monnaie est là. Je suis assez mature et j'ai une très belle image à préserver. Je m'énerve rarement. Je n'ai pas besoin de te piétiner publiquement, mais tu risques de ne plus t'en remettre si je le faisais. Je te laisse jusqu'à la fin de la semaine pour rendre ce que tu dois me rendre. J'ai mentionné Peuf Daji. Voilà, on en vient à Peuf Daji. Alors, apparemment, il lui a pris un truc. Et quand tu vois comment elle réagit, tu te dis, ça doit être un truc très grave, ça doit être de l'argent, peut-être 30 000 euros. peut-être il doit des sous. On s'imagine des trucs, tu vois. J'ai mentionné Peuf Daji pour le fait qu'il gère sa créatrice de contenu. Pas pour des actes douteux. Et oui, je confirme encore qu'il la tamponne bien. Tamponner, c'est un mot pour les grandes personnes. Les grandes personnes comprendront, OK ? Vanessa, réveille-toi ma belle. Je t'ai parlé une fois, pas deux. Ce n'est pas comme ça que tu vas progresser dans la vie. Après, vous savez, les promotions canapé, ça marche. OK. Donc là, Vanessa en question, la petite là, qui est ici, là, que vous voyez ici, ce n'est pas J-Max qui a réagi. Lui, il s'est tue. Il n'a pas réagi au coup de pression de Naoubè. par contre, celle qui a réagi, c'est Vanessa elle-même. OK ? Donc, elle a réagi sur ses réseaux sociaux et elle s'est mise donc à parler, à s'adresser à Naoubè. Bonsoir à tous, je tiens à prendre la parole juste pour vous dire qu'il n'y a absolument rien entre moi et J-Max. Naou, je prends connaissance de ta colère mais venir traiter quelqu'un de amoureux des enfants, je trouve ça grave en sachant que l'histoire part d'un trépied. Donc, apparemment, Naoubè, elle est fâchée pour une histoire de trépied. Je prends partie pour personne mais je trouve que tu es allée trop fort dans tes dires malgré tout ça, je t'aime vraiment de tout mon cœur mais là, tu es vraiment allée trop loin. Je t'aime vraiment ma Naou, s'il te plaît, ne salie pas l'image de ton amie. Alors bon, soit Naoubè, c'est une pince, c'est une pince et pour un trépied, elle est prête à casser des papous soit ça a commencé avec un trépied et ça a fini avec autre chose, avec de l'argent. En tout cas, j'espère que tout ceci n'est pas juste pour une affaire de trépied volé parce qu'un trépied, ça se remplace et au pire, J-Max rend le trépied de Naoubè. Voilà, si tu as de l'argent, rend son trépied ou rembourse-le si tu l'as cassé. Alors, elle continue, voilà en tout cas pour ma part, je n'ai pas le problème avec toi, tu as voulu m'afficher sans aucune raison, je n'étais absolument rien fait, sache que si tu veux parler, je suis là mais je trouve qu'aller loin pour un trépied, ça, c'était ton ami depuis longtemps et il faut que tu saches dans une amitié, il y a des hauts et des bas mais je ne peux pas te laisser mentir sur la relation de moi et mon producteur. Ce ne serait pas la première fois qu'un producteur se taperait sa chanteuse, son influenceuse, etc. il m'a sorti de la misère tout comme toi tout comme toi mais je reste loyale à lui tout comme toi sur ce bonne continuation à toi PS j'ai 20 ans en gros elle n'est plus mineure ok donc ce qui veut dire que ce qui veut dire que si on en croit ce qu'elle dit la petite Naoubèbe serait en train de mettre son ami qui l'a sorti de la misère dans la sauce pour une histoire de trépied aujourd'hui les amitiés elles ne tiennent plus à grand chose ou alors c'est la notoriété qui fait monter la tête aux gens on ne sait pas trop ce qu'il en est ok voilà alors c'est tout pour l'affaire Naoubèbe et J-Max c'est vraiment un drama mais pourri j'en ai eu des gens j'en ai vu des dramas pourri mais vraiment celui-là il n'a ni que ni tête ok voilà il est comédien oui j'ai vu qu'il faisait un petit peu de comment dire ça de comédie sur TikTok un petit peu de blague comme ça voilà c'est tout franchement tu ne vas pas afficher ton pote pour une histoire de trépied au pire le trépied tu lui laisses tu lui laisses et tu en prends un autre je dirais le sechourer des affaires entre amis ça arrive des fois on te prête un truc tu l'oublies vous voyez un peu bon bref est-ce que ceci a emballé la peine absolument pas voilà maintenant on va passer à l'affaire Carla après le jingle c'est parti alors maintenant l'affaire Carla Carla Moreau qui a fait elle aussi une sortie elle s'est lancée dans un nouveau projet bien évidemment qui va flopper et qui a flopé d'ailleurs parce que personne n'en veut en fait quel est ce projet on va en parler tout de suite Carla Moreau vous savez que c'est la haisse depuis que Nabil a balancé ses histoires de sorcellerie depuis qu'elle a divorcé de Kevin qui était quand même l'homme qui l'a permis de percer dans le game de se faire de l'argent de devenir influenceuse depuis qu'elle lui a fait un enfant pour la pension alimentaire après l'avoir mariée pendant un mois leur mariage elle a duré un mois ok Carla maintenant elle cherche à se faire de l'argent elle a lancé plein de projets dans sa vie qui ont floqué plein 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 elle a lancé des poupées vaudou de sa fille ça a floppé elle a lancé le rubilande ça a floppé elle a lancé son projet de créatrice de vêtements pour femmes en pompant l'idée d'une autre parce qu'elle n'a pas d'imagination elle a copié texto le projet d'une autre influenceuse ça a floppé on n'en a plus jamais entendu parler et maintenant elle se lance dans un autre projet devinez ce que c'est dites-moi en commentaire devinez ce qu'est le projet que Carla a lancé et qui va flop il coûte des milliards ce trépied ou c'est comment je ne sais pas Laetitia peut-être qu'elle a hypothéqué sa maison pour l'acheter je ne sais pas Carla c'est drôle attends trois heures pour acheter ça et en plus quand elle a annoncé ce projet on aurait dit c'était le truc le projet du siècle le projet de sa vie c'est l'heure de mon big projet les filles je suis trop contente j'ai gardé ça pour moi pendant de longs mois donc je suis trop contente on va découvrir ensemble ce nouveau projet vraiment la première fois de ma vie que je vais faire un truc pareil donc autant vous dire que je suis tellement tellement heureuse alors les filles devinez-moi en commentaire quel est ce projet salon de coiffure je pense que personne ne va deviner du maquillage non c'est pas du maquillage de toute façon elles sont tous dans le maquillage donc voilà non c'est pas du maquillage c'est pas une gamme de maquillage un truc en rapport avec la beauté je vous laisse deviner en commentaire quel est ce projet farfelu dans lequel Carla s'est lancé magasin de vêtements non elle a déjà fait un magasin de vêtements et ça a floppé donc non c'est pas ça c'est pas un magasin de vêtements agenda voilà c'est un agenda elle a triché R1 R1 elle a triché c'est un j'ai posté ça sur mon telegram sur mon telegram suivez-moi là-bas là-bas je poste tout ce qui est censuré ok oui elle a lancé un agenda à son effigie le truc on va en parler après ok donc le fameux projet de Carla c'est de lancer un agenda scolaire avec sa tête dessus tellement contente d'un nouveau projet comme ça au début quand on me l'a proposé je me suis dit ouais pourquoi pas en même temps j'étais super gênée je me suis dit mais est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas bon finalement super motivée et je peux vous annoncer en exclusivité que mon agenda scolaire est sorti pour la nouvelle année qui arrive en septembre 2004-2025 bon et bien sûr pour toutes les personnes qui me demandent comment se procurer ce petit agenda c'est dans toutes les librairies en France Cultura FNAC sur Amazon également mais ce n'est pas tout parce que dans les grandes enseignes de distribution comme Auchan Carrefour Leclerc vous allez pouvoir retrouver ces petits agendas franchement je suis trop contente dès que vous allez pouvoir faire vos petits achats pour les nouvelles la nouvelle année que vous allez démarrer en septembre je serai là avec vous et franchement j'ai mis ton car à l'intérieur avec des très jolies phrases je m'adresse vraiment à vous pour vous donner toute la motivation nécessaire et la confiance que vous avez besoin des fois ça remonte le moral d'entendre une petite phrase qui va nous toucher en plein cœur un petit mot pour la fin Bibi c'est l'agenda de ma mère voilà bien évidemment on exploite la gamine histoire de vous savez de toucher un petit peu le cœur du public alors mes chéris c'est pas tout qu'elle ouvre enfin qu'elle se lance dans une gamme d'agenda avec sa tête dessus je crois la cerise sur le couscous c'est le prix c'est le prix c'est le prix 14 balles non 12 balles non 12 non 13 euros 13 euros l'agenda à la FNAC ça c'est le site de la FNAC ok 13 euros ah oui quand même vous avez 5% de réduction 12 euros 30 ok à la FNAC 12 euros 95 donc 13 euros pour l'agenda de Carla Moreau pour avoir un agenda scolaire pour acheter à votre gamine au collège un agenda scolaire avec la tronche de Carla Moreau dessus que tu payes 12 euros 95 alors premièrement Carla elle n'a pas l'air de s'être rendue compte ok qu'ici en France c'est la HES que c'est l'inflation les parents les parents n'ont pas 13 euros à mettre dans un agenda un agenda c'est maximum 5 euros pas plus ok les 30 glorieuses c'est fini c'est une époque une époque révolue premièrement deuxièmement quel parent qui aime son enfant irait acheter un agenda avec la tronche de Carla Moreau une meuf de télé-réalité avec un background de sorcière caraba à son gosse mais c'est pour que ton gamin il se fasse pressionner à l'école qu'il subisse l'embêtement scolaire tu veux qu'il se fasse hagar tu veux que ton gamin en fait il se fasse hagar à l'école c'est ça que tu veux tu veux qu'on le hagar tu veux qu'on lui fasse une misère pas possible moi je dis hagra 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 tu veux que ses camarades de classe l'attendent à la sortie pour lui en mettre une non mais Carla Moreau est-ce qu'il y a plus ringard que d'avoir un agenda scolaire à l'effigie de Carla Moreau et en plus le truc que je remarque avec Carla c'est qu'elle adore faire des projets je pense qu'elle est très imbu de sa personne elle est très narcissique et un petit peu légèrement mégalomane parce que tous ses projets tournent autour d'elle de sa tête ou celle de sa fille est-ce qu'on peut s'aimer comme ça au point de faire un agenda scolaire avec sa tête tellement elle sème la meuf elle met sa tête dessus alors moi à la rigueur à la rigueur tu peux créer un agenda ok mais mets pas ta tête mets pas ta tête sors une gamme d'agendas mais ne mets pas ta tête quel gamin va acheter ça même s'il est fan de toi il va penser à comment il va se faire déboîter si jamais il fait ça t'imagines le gamin qui se promène avec une un agenda carla moro qui va acheter ça qui est le public cible les collégiens le collège c'est la jungle tu n'as pas le droit à l'erreur quand un parent qui a fait l'école sait ce que c'est que le collège il fait une étude de marché limite à chaque fois qu'il va faire vous savez les courses pour acheter le matériel scolaire de son gamin on fait carrément une étude de marché moi je fais gaffe à chaque chose que j'achète à mon gamin parce que je sais que si je fais le mauvais choix mon gamin il peut devenir la risée de sa classe il peut passer un très sale quart d'heure en fait toute l'année scolaire de ton enfant dépend de ce que tu vas lui acheter alors lui acheter un agenda scolaire à la Carla Morrow c'est le vouloir du mal en fait Carla elle a déboîté elle a débloqué vous savez un nouveau une nouvelle façon pour les parents de se débarrasser de leur gosse si tu veux que ton gamin se pende à la fin de l'année achète lui l'agenda scolaire de Carla mais franchement ça va faire flop on le sait elle va rien vendre ok les 7 personnes qui vont acheter ça c'est sa fille et sa famille c'est tout elle aura 5 acheteurs sa famille et sa fille et c'est tout voilà très clairement elle se fait plumer en plus 13 euros le truc non mais la femme 13 euros le truc elle se mouche pas du coude quand même elle se mouche pas du coude 13 euros pour ton gamin se fasse pressionner à l'école elle se fait plumer par ses managers et ses sponsors comme une dinde bon moi un agenda scolaire c'est pas forcément mauvais mais pas avec ta tête dessus voilà pas avec ta tête dessus elle dit que les gens l'ont contacté pour le projet qui a eu cette idée qui est le commerçant qui a eu cette idée qui rend son diplôme alors dites-moi en commentaire en toute honnêteté qui serait prête à acheter l'agenda scolaire de Carla Moreau à son enfant avec les dingues qu'elle a fait personne ne dit rien non mais tu connais les bails tu connais les bails le blonde privilège le white privilège tu connais les bails ok qui va acheter ça sérieusement dites en commentaire qui est prêt à acheter ça à son enfant il y a un il y a un un en trop si encore elle le vendait 6 euros j'aurais pu l'acheter pour m'en servir de caleporte mais 12 balles le caleporte non c'est non c'est mort MDR c'est abusé je voulais un cahier de brouillon Claire Fontaine ma mère m'a dit jamais de la vie hé l'inflation elle passait par là Nora l'inflation elle passait par là jamais de la vie jamais même si on me paye la sorcellerie n'est jamais finie hé non à part si ses abonnés ont été maraboutés à part ses abonnés maraboutés je ne vois pas qui va acheter ça Barbie la déteste depuis ses histoires de poupées jamais d'ailleurs son histoire elle vend encore des poupées de sa fille ou pas parce que j'en ai plus elle a fait la pub il y a un an je crois par là et après ça finito j'en ai plus jamais entendu parler est-ce que quelqu'un a acheté la poupée vaudou de la fille de Carla décidément entre Asya et elle rien ne va plus il faut balancer les dossiers en tout cas d'ailleurs en parlant de sorcellerie Carla elle était partie en vacances au Maldiv ou je ne sais plus où avec sa copine Maïsan et là-bas il y a deux meufs françaises qui l'ont reconnue et qui l'ont traité de sorcière on va me croiser des gens de sous-jeune fille qui étaient assises à côté de nous on était avec Anouk assise il y avait des filles à côté de nous qui ont enterrément leur vie de jeune fille donc on parlait avec elle on va dire ils enterraient votre vie de jeune fille et tout elles ont discuté un petit peu et puis après elles ont tracé pour aller à la porte d'embarquement mais au bout de la porte d'embarquement il y avait Carla tête baissée on ne la voyait pas avec son capé à haut elle a entendu la conversation elles ont dit quoi ? oh je ne peux pas me la voir cette fille elle me dégoûte sa voix et là tout sa copine qui a dit bah ouais en plus c'est quoi il y a la sorcière Carla n'a pas levé la tête je croyais qu'elles étaient sympathiques on a noué des liens pourtant moi je croyais je ne comprends pas comme quoi tu vois les gens qui se marient et je vous l'ai dit ce n'est pas normal qu'il y a encore des gens qui se marient une mauvaise va ? voilà au moins prends ça avec humour c'est bien c'est bien franchement moi comme projet moi je suis manager de Carla je lui dis écoute foutu pour foutu tout le monde sait que tu es une sorcière tout le monde sait que tu as le démon en toi tout le monde sait que tu es la cousine de Satan tout le monde le sait ça donc autant te lancer dans le business autant te lancer apparemment tu es blonde donc ça passe tout ce que tu fais ça va glisser comme gombo donc autant il y a les franco lance une gamme de potions magiques lance une gamme de filtres d'amour lance une gamme de vous savez de thé infusion au sein de tes règles lance une gamme d'infusion de thé monstrue qu'elle y aille franchement et là elle va cartonner et là elle sera cohérente là elle sera dans le thème lance une gamme de je ne sais pas moi d'incantations maléfiques pour choper un mec contre son gré oui ça ça peut fonctionner avec Carla elle aurait dit si Carla elle était américaine une fois que son drap s'est retrouvé dehors elle serait allée jusqu'au bout de son truc elle aurait lancé une gamme de sorcellerie ouvre un institut Poudlard voilà crée l'école Poudlard bon tu verras que ça va marcher mais leur truc son truc de poupée vaudou quoi que ça encore c'est dans le thème ces histoires de rubilande ces histoires d'agenda scolaire déjà j'ai pas touché ça parce que tu sais pas quelle incantation magique elle a fait dessus ok voilà ce serait bien que ça s'arrête la TVR ben apparemment ça floppe la TVR ils en sont à 100 cas de vue ils essayent ils essayent le dernier le seul blogueur qui parle encore de ces choses là c'est Akabeb c'est Akabeb qui est le seul blogueur qui essaye un peu de faire monter la hype autour des émissions de télé-réalité en dehors de lui il n'y a aucun blogueur qui en parle il fallait investir les millions ailleurs au lieu de la sorcellerie maintenant c'est le début de la haisse quand ça va bien flopper elle va devoir rendre les sous à tous les fabricants ben en tout cas les fabricants elle les a déjà payés eux ils ont été payés donc la seule que ça va ça va affecter c'est elle et personne agenda mamie Wata voilà c'est tout pour l'affaire Carla et maintenant on va terminer avec le le dernier sujet du jour IEM et comment il s'appelle et son gigolo là Dylan quoi que je pense que c'est IEM qui gigolotise bref en tout cas les deux clochards de télé-réalité on en parle après le jingle c'est parti alors mes chéris maintenant on va parler de Dylan Siri et IEM on m'a tagué moi le week-end j'étais super occupée donc j'ai pas j'étais pas connectée vous avez pu le voir je pense les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux je t'ai pas connectée mais je viens de sortir de mon week-end et on me balance que Dylan il a décidé avec IEM de partir au Comor à Mayotte pour aller faire ses arnaques à l'oeuvre humanitaire apparemment apparemment le Sénégal ça a pas suffit la Turquie ça a pas suffit le Maroc ça a pas suffit maintenant il va au Comor ok donc tout a commencé quand alors pour ceux qui ne connaissent pas Dylan et IEMNUR sachez que c'est deux influenceurs qui se sont mariés enfin mariés qui ont fait une mascarade qu'ils appellent mariage et ils ont divorcé au bout de un mois ok mais maintenant malgré qu'ils sont divorcés ils sont constamment ensemble collés l'un à l'autre comme mari et femme ça d'ailleurs il faut qu'on en parle je pense que Dylan et IEMN quand ils font croire aux gens qui sont séparés ils se moquent du monde ils sont toujours ils sont toujours hlalisés ces deux-là ok voilà d'ailleurs ils commencent à montrer des signes Dylan commencent à montrer un petit peu des signes d'agacement et de fatigue d'être en couple avec IEM ok et je vous ai dit que Dylan a peur d'IEMN depuis le premier jour où leur histoire de couple est sorti je vous ai dit Dylan pour moi il a peur d'IEMN et ça va se confirmer dans cette vidéo une note sur 10 pour le jeu calme le temps j'ai le droit de m'expliquer ou je suis chronométrée sur tes réseaux on peut se faire agresser mais je commence à avoir la culture non c'est pas vrai c'est que de l'amour tu sais tenir je suis passionnée comme ça tout ça pour c'est mes études noires et tout ça pour en plus être méchante à l'égoïste j'égale c'est parce que lui il peut manger tout ce qu'il veut parce que c'est des beaux c'est un durec c'est un problème aujourd'hui ouais c'est un problème non je fais du tout ça non non t'as un problème de beauté oh là là c'est bon on a pas du l'humour c'est possible pas sur ça d'accord ok en tout cas donc t'es la plus belle j'ai de la chance de t'avoir c'est lui il peut manger ce qu'il veut et moi je sais pas je vais t'avoir encore un mois et demi c'est pas un mois et demi je vais t'avoir encore un mois et demi ça veut dire que le mec il a pas l'intention de prolonger le contrat de mariage vous ne serez pas rappelé voilà là en fait Ayem elle est en intérim c'est pour ça qu'elle donne tout c'est pour ça qu'elle le suit dans ses bêtises d'arnaqueur machin tellement elle le veut tellement elle veut qu'il reste tellement elle veut qu'il la garde elle est prête à le soutenir dans toutes ses bêtises parce que Ayem veut absolument Dylan Dylan ne veut plus d'Ayem ça va il en a marre de Tomugu il t'a Mugu dans toutes les positions dans toutes les postures et dans toutes les pièces de la maison maintenant il est fatigué de toi mais Ayem elle veut prolonger Ayem telle une employée elle veut prolonger son contrat son contrat non mais non le patron dit qu'il veut pas prolonger le contrat ça sera un CDD ça sera de l'intérim et ça va s'arrêter là nous sommes contents d'avoir eu de vos services dans notre boîte notre boîte est content de votre travail mais notre boîte ne va pas poursuivre l'aventure avec vous nous avons d'autres propositions allons-y gaiement comment tu peux être une femme qui a été aussi hypée que Ayem et te retrouver à devoir et te retrouver à être l'intérim d'un toqueur de télé-réalité qui vend des gosses qui arnaque les pauvres et qui est proxo vraiment tu te retrouves là à devoir mendier son amour à devoir supplier qu'il te garde à devenir son intérim son CDD quoi ah bravo à devoir maintenant parce que tu vas t'es un peu me reconférer c'est vrai bon Ayem n'a plus le droit de tirer la langue je dis Ayem arrête de tirer la langue ça va ouais mais c'est pas un petit genre je le fais pas dans un ouais mais pas faim du tirage de langue on a passé on a fait le temps dans ça sinon moi je mets des doigts d'honneur pour moi la raison pour laquelle je vais pas rester marié avec Ayem comment dire ça je dis pas que je suis une meilleure qu'elle je dis juste qu'en termes de religion je suis peut-être un petit peu plus dans la pratique c'est tout simplement que je suis un petit peu plus proche de mon créateur de notre créateur que elle et c'est vrai que moi ce que je recherche c'est pas proche c'est pas quoi dire en fait pas comment le dire c'est pas que c'est plus proche c'est qu'on va dire qu'en termes de pratique pour être totalement transparent en termes de pratique t'as un cheminement qui est bien plus développé que le mien c'est-à-dire que t'as une pratique qui est bien plus régulière et rigoureuse que moi voilà donc c'était le petit le petit rafraîchissement de mémoire donc aujourd'hui c'est deux là ok apparemment c'est la HES parce que vous savez c'est maria un euro on sait que c'est compliqué pour elle Dylan il a annoncé sur ses réseaux sociaux apparemment je ne le suis pas mais apparemment sur son compte Instagram il a annoncé il y a un petit moment déjà qu'il allait partir au Comores dans le compte Instagram de son association d'arnaqueurs pour nos enfants les Comores alors sachez que Dylan n'a plus d'association son association pour nos enfants il l'a dissoute il y a de ça un an et demi donc quand vous envoyez de l'argent pour son association c'est une association factice elle n'existe plus donc quand il agit au nom de son association il ment et il vous arnaque ok les Comores sont l'un des pays les plus pauvres du monde pauvres comme ton intelligence la majorité de la population vit de l'agriculture de la subsistance cultivant essentiellement des produits comme la bani le girofle des ressources précieuses bon il a copié collé à Wikipédia alors sachez que les Comoriens n'ont pas besoin de l'argent de Dylan Syrie les Comoriens c'est un peuple musulman et c'est un peuple comme les Sénégalais ils sont solidaires entre eux moi pour avoir traîné avec eux pendant pendant des années de ma vie pendant 3 ou 4 ans de ma vie les Comoriens n'ont pas besoin de Dylan Syrie ils se débrouillent très bien tout seuls c'est comme ça la solidarité ok voilà les Comoriens de la diaspora envoient des millions d'euros par an aux Comores pour leur famille et pour leur pays ok voilà donc il veut aller aux Comores très bien ils se sont rendus là-bas avec Aïem elle a même porté le voile pour l'occasion alors là ils ont besoin de faire une mosquée ici qui est en construction là il y a une mosquée en construction qu'on devrait terminer ici vers là vers le nord ici en Cogni ok ok donc vous voyez que le mec il s'est pointé aux Comores il ne sait même pas ce qu'il va faire là-bas il est en train de faire son Uber son Uber d'arnaqueur bon alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici aux Comores donc toi tu t'es pointé aux Comores sans projet c'est sur place que tu vas découvrir ce que tu vas faire là-bas ils ont besoin de faire une mosquée alors là ils ont besoin de faire une mosquée ici qui est en construction là il y a une mosquée en construction qu'on devrait terminer ici voilà ok donc les gens qui lui ont donné de l'argent ceux qui ne sont pas au courant que c'est un arnaqueur ok qu'il est actuellement sur le coup de la justice pour abus de confiance par rapport à sa fausse association là ok le mec il va là-bas en roue libre il ne sait pas ce qu'il va faire là-bas vos sous c'était pourquoi c'était quoi le projet parce que visiblement lui-même il ne sait pas il est là il s'attend qu'est-ce qu'il y a à faire ici de beau alors là ils ont besoin de faire une mosquée ici qui est en construction là il y a une mosquée en construction qu'on devrait terminer ici vers là vers le nord ici quand on connie ok 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 inshallah alors on va faire ça voilà je dis il ne sait même pas ce qu'il va faire il est en totale improvisation il est en totale impro bien évidemment Ayem en bonne épouse en intérim elle partageait avant de voyager avec lui elle partageait les réseaux sociaux de l'association de Dylan et lui donnait de la force ok merci pour la force il n'est pas trop tard pour venir ma douce n'est-ce pas Dylan Siri pour nos enfants arrobase point media elle partageait même voilà le compte Instagram de cette fausse association qui n'existe pas voilà sur son compte Instagram elle repartageait ok et une fois sur place Madame a poussé le vice jusqu'à aller provoquer narguer et critiquer les gens qui qui en veulent à Dylan de recommencer à utiliser la pauvreté des gens pour se faire de l'argent sur leur dos voici ce qu'elle a publié il y a ceux qui sont sur le terrain il y a ceux qui critiquent ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui envoient des messages d'amour et d'encouragement j'ai choisi ma place et vous c'est bien tu veux une médaille et alors tu veux une médaille alors Ayem qui dit qu'elle elle est sur le terrain contrairement à nous les gueux que son chéri est sur le terrain voilà il faut savoir que le terrain ne veut pas de vous il s'est pointé là-bas au comore Dylan ok le voici ici je vais vous le mettre après il s'est pointé au comore il allait saluer les hommes de la mosquée qui l'ont accueilli et probablement qu'ils ne savent pas qui il est voilà c'est toujours comme ça dans tous les pays où il va personne ne sait qui il est c'est pour ça qu'à chaque fois ça passe crème c'est parce que les pays dans lesquels il se rend ne le connaissent pas à la base ok donc oui ton mari par intérim est sur le terrain sauf que le terrain ne veut pas de lui parce qu'il y a un organe de presse qui est sur Twitter qui est en train d'alerter la population comorienne et les responsables comoriens de ne pas faire d'affaires avec Dylan comore info que fait Dylan Syrie au comore va-t-il recommencer ce qu'il a fait à Madagascar au Sénégal et au Mali il est actuellement interdit de séjour dans plusieurs pays dont Madagascar l'influenceur Dylan Syrie connu pour ses voyages humanitaires en Afrique est sous le coup d'une enquête judiciaire après des accusations de triomphe les présidents des îles comores appelaient à la vigilance des enregistrements audio révèlent un présumé projet d'arnaque à l'adoption d'enfants d'adoption d'enfants malgache les autorités ont enquête sur cette affaire les présidents des îles comores sont alertés sur cette situation et sont appelés à être vigilants 8 ans oui tout ok en fait s'il y a les moyens on peut faire tout très vite en deux mois c'est question de moyens bien sûr voilà ok donc rappelez-vous pour ceux qui ne sont pas au courant que Dylan dans tous les pays où il est parti faire de l'humanitaire soi-disant il s'est fait chasser j'ai rarement vu un philanthrope se faire dégager à coups de pied dans le derrière par tous les pays où il allait faire soi-disant de l'humanitaire ok il est parti à Madagascar il est interdit de Madagascar décision prise par les autorités de Madagascar il est interdit de Sénégal il s'est fait dégager du Maroc il s'est fait taizoner là-bas au Maroc il a été dégagé du Maroc il a fui le Maroc la Turquie il a également fui la Turquie les Turcs l'ont dégagé de la Turquie au bout d'un moment ça devient beaucoup ça devient beaucoup pour un philanthrope soi-disant qui aide ok ça c'est quand il était en Turquie les gens l'ont accusé de faire du tourisme morbide là-bas il est allé se filmer dans les décombres après le séisme qu'il y a eu là-bas en juillet ok Dylan Siri scandalise après avoir scénarisé sa mission en Turquie il y a même des secouristes qui ont témoigné contre lui en disant qu'il n'a rien fait là-bas en Turquie ok il est juste venu prendre des photos et que ça avait choqué énormément de monde Dylan Siri article de Blasting News des secouristes témoignent sur son faux voyage humanitaire en Turquie voici la fameuse où il se mettait en scène dans les décombres là-bas en Turquie ça a choqué énormément de monde on a même vu le making-of lui avec son caméraman qui lui disait oui filme-moi ici filme-moi sous cet angle met de la musique comme ci il fait comme ça etc ok ou il se met voilà alors les témoignages Dylan est venu en Turquie et a fait ses vidéos Dylan est très vite défendu et assuré qu'il n'avait rien à voir avec ça selon lui quelqu'un aurait su usurer son identité toutefois plusieurs personnes confirment avoir parlé avec Dylan qui leur aurait bien envoyé le lien de cette cagnotte en message privé à chaque fois qu'il va dans un pays musulman avec des bas années il lance une cagnotte pour se faire de l'argent dessus et bizarrement on n'en voit jamais la couleur on ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent on rappelle que plusieurs plaintes ont été déposées contre Dylan pour abus de confiance après ses voyages humanitaires au Mali au Sénégal à Madagascar alors que Dylan se filme en marchant dans des décombres en Turquie sur fond de musique mélancolique le jeune homme est encore accusé de se servir du malheur d'un peuple pour gagner beaucoup d'argent ok mais ce n'est pas tout le collectif AVI Aide aux victimes a publié de nouvelles preuves à charge contre Dylan dans un space twitter des secouristes belges l'ayant accompagné sur le terrain ont pris la parole il a demandé aux copains s'ils pouvaient venir en Turquie si on pouvait l'accueillir là-bas et s'occuper un petit peu de lui c'est une princesse Dylan Dylan a athéi à Atai on l'a récupéré à l'aéroport il nous a dit qu'il venait pour faire l'humanitaire et qu'il allait nous aider financièrement en faisant des dons en Turquie etc on l'a cru ça vous apprendra à le croire dans son bazar mais rien ne s'est passé à ce niveau là il est venu et a fait ses vidéos il n'a fait aucun don il a commencé tout doucement à participer avec des équipes pour filmer mais dès qu'on arrivait quelque part pour les aides humanitaires automatiquement personne ne devait l'approcher il devait se faire filmer tout seul il prenait un colis et faisait semblant de le porter et basta après il coupait pour le reste ce sont des jeunes qui se sont qui se trouvent ici qui relayaient tout d'ailleurs il faut savoir qu'un témoignage d'un homme turc qui était choqué par le comportement de Dylan je l'ai publié sur la vidéo de dénonciation du comportement de Dylan dans ses oeuvres humanitaires en Turquie entre autres qui est disponible sur ma chaîne je mettrai le lien en fin de vidéo mais ce qui l'a encore plus choqué c'est lorsque Dylan s'est approprié une histoire de ce secouriste belge dans une de ses vidéos il raconte avoir donné de l'argent à une dame il faisait son show comme s'il était triste puis après il rigolait il n'a pas donné un euro ce mec il essaie de ramasser de l'argent comme s'il aidait conclut-il appuyé par les propos de ses collègues et c'est pas le seul c'est pas le premier partout où il va c'est les mêmes les mêmes les mêmes témoignages il ne faisait rien il était infect avec les locaux il parlait mal aux gens il n'a pas donné un euro il scénarisait chaque chose il se filmait souvent sans l'accord des gens il a filmé des enfants au Sénégal et à Badagascar sans l'accord des parents sans l'accord des associations ni de quoi que ce soit ça commence à faire beaucoup ça c'était pour la Turquie mais la Turquie c'est pas tout c'est pas tout Madagascar il est interdit de Sénégal il est interdit de Sénégal au Mali il n'a pas fait long feu au Mali il n'a même pas mis un jour au Mali parce qu'une fois allé une fois là-bas un influenceur malien lui a mis une droite le Mali est le seul pays d'Afrique où Dylan n'a pas pu faire ce qu'il a fait son Sissia une mission humanitaire Dylan Syri de Koh-Lanta Vili Pande le maire de Boki Ladi c'était au Sénégal ok et rappelez-vous qu'il avait prétendu que le maire lui mettait des coups de pression ne voulait pas qu'il aide les pauvres africains du Sénégal c'est faux j'avais balancé sur ma vidéo de dénonciation qui date d'il y a deux ans sur Dylan Syri ok sur ma première chaîne que Dylan non seulement n'a aidé en rien et en plus de ça le maire du Sénégal n'a jamais interdit à la moindre association étrangère d'aider le peuple au Sénégal de un de deux les Sénégalais cèdent tout seuls ils développent leur pays tout seuls c'est grâce au don des Sénégalais de la diaspora que le Sénégal se développe qu'il y a des villages qui sont développés que le puits qu'il a prétendu creuser n'a pas d'eau ça fait des années qu'il n'y a aucune eau là-dedans qu'à là-bas il avait un comportement infect il se filmait en train de boire de l'eau puis il crachait par terre il parlait mal aux orphelins il parlait mal aux gens etc. ok bon interdit de Sénégal très bien en plus il a manqué de respect à un élu local un maire voilà ensuite Madagascar Dylan Siri est interdit de Madagascar décision prise par les autorités compétentes pourquoi ? c'est après que des audios ont fuité ou ont entendé Dylan en train de dire qu'il a l'intention de voler des orphelins en échange de 200 000 euros pour les vendre à des influenceurs qui sont Jazz et Laurent 200 000 euros ok Dylan Siri l'influenceur Dylan Siri interdit de territoire malgache l'influenceur interdit de territoire malgache aurait notamment détourné l'argent d'une cagnotte lancée pour aider la grande île selon une plainte déposée contre lui une enquête a été couverte par la gestion de l'association humanitaire dont Dylan Siri l'influenceur qui s'est fait connaître dans des émissions ces investigations confiées à la brigade de répression de la délinquance astucieuse font notamment suite à une plainte pour abus de confiance aggravée celle-ci a été déposée en janvier par la vice-présidente de la trésorerie de cette association nommée pour nos enfants oui parce que la vice-présidente elle-même s'est retournée contre lui parce qu'en fait il ne l'a pas payé voilà qui se présente comme un média ayant pour but d'informer et d'alarmer sur les situations critiques des enfants à travers le monde blablabla blablabla ok deux députés avaient annoncé le 26 avril avoir signalé au parquet de Paris une situation s'apparentant à du trafic d'enfants ces soupçons ont notamment émergé de vidéos publiées par le rappeur Booba qui s'est lancé dans une croisade contre les influenceurs selon le parquet de Paris l'office central pour la répression des violences aux personnes a été saisi pour procéder à des vérifications sur le cadre procédural et de ces signalements ok d'après la plaignante monsieur Tziri aurait poussé pour que les transactions financières soient effectuées avec son RIB personnel et n'aurait pas fourni d'éléments justificatifs de dépense toutes ces infos là toutes les malversations autour de son association ont été balancées par sa vice-présidente son propre camp à balancer des choses sur lui ok voilà donc le Maroc où il est parti soi-disant aider un orphelinat il est parti là-bas regardez ce qu'il a fait là-bas le soi-disant philanthrope il s'en est pris une au Mali par un influenceur il s'en est pris une également au Maroc Dylan Tziri par trois hommes au Maroc un témoin raconte ce qu'il s'est vraiment passé c'est la question que tout le monde se pose Dylan Tziri a-t-il été hospitalisé après une lors de son voyage humanitaire au Maroc au moment des faits le jeune homme avait déclaré avoir reçu une planche en bois en pleine figure parce qu'il a manchi aux gens en faisant croire qu'il s'est pris une planche alors que c'est faux il s'est fait taisonner parce qu'en fait il avait levé la main sur un orphelin au Maroc ok voilà le blogueur Akabeb avait dévoilé les détails de l'altercation une version confirmée par un témoin dans au jour d'aujourd'hui l'émission de Shipper sa chroniqueuse a d'ailleurs contacté l'association et a obtenu plus de précisions une jeune femme présente sur les lieux a ainsi confié dès l'arrivée de l'équipe au Maroc il faut savoir que Dylan s'est très vite imposée en tant que chef de l'association en nous imposant des choix alors qu'on avait un vice-président qui était sur place Dylan était très désagréable envers nous en faisant constamment des remarques désobligeantes en rentrant en rentrant des courses Dylan snappait le petit chat qu'il venait de recueillir gentiment le vice-président lui a demandé de s'impliquer comme tout le monde encore une fois on l'accuse de ne pas s'impliquer le mec son truc c'est quoi c'est que il s'incruste dans une association qui est déjà présente soi-disant il veut aider une fois sur place à part se prendre en photo il ne fait rien et en plus de ça il est désagréable impoli infect il se comporte comme une princesse rappelez-vous en Turquie il voulait avoir il était censé dormir proche des personnes indigentes mais une fois sur place il a exigé de dormir dans un hôtel voilà Dylan je reprends Dylan snappait le petit chat qu'il venait de recueillir gentiment le vice-président lui a demandé de s'impliquer comme tout le monde au rangement Dylan a très vite haussé le ton en disant qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir d'un plus jeune que lui et que c'était grâce à lui qu'il était là le témoin a ainsi poursuivi Dylan lui a mis un coup de pression de lui envoyer un coup de coude dans le visage à partir de là le ton est monté Dylan a envoyé le premier coup dans le visage de notre vice-président les autres membres de l'association sont rentrés dans la bagarre Dylan a eu le nez pété et le vice-président a été blessé au visage ok voilà rappelez-vous de l'autre influenceur qui fréquentait Dylan d'origine maghrébine je crois que c'est un tunisien c'est un coach il avait expliqué que Dylan avait été très désagréable avec les orphelins et il avait même levé la main sur un orphelin ok la vidéo de ce témoignage là est disponible sur ma chaîne je ne sais plus si elle est en privé ou en public si elle est en privé je vous le mettrai pour les membres YouTube et les membres Platine ok partout où il passe soit disant le philanthrope il fait n'importe quoi donc c'en est un point où tu as des comoriens qui sont en train de militer pour que Dylan dégage des comores en fait lui il n'est pas comorien mais comme il a été accueilli à bras ouverts par les comoriens quand il est parti là-bas il essaye de lancer un appel au peuple comorien pour que ceux-ci dégagent Dylan de leur île la famille j'ai une annonce à vous faire et c'est une prévention pour tout le monde cet individu-là est au comore Dylan Tchir un très grand arnaqueur il a arnaqué énormément de pays africains la famille je suis allé au comore vous m'avez accueilli comme un enfant du village je suis obligé de vous le prévenir il fait des canotes yéti et garde tout dans la poche il veut faire des associations et garde tout dans la poche il parle d'enfants et tout il veut rentrer dans votre tête s'il vous plaît chassez-le je préfère vous le dire vaut mieux prévenir que guérir mes amis comoriens vous le savez je suis de Marseille je traîne qu'avec des comoriens je suis obligé de faire cette annonce pour vous donc qu'est-ce qui va se passer une fois que vous voyez cette vidéo partagez-la dans tous les groupes comoriens comme vous le savez je suis Marseillais je sais qu'il y a des unsangos des réunions comoriennes partagées pour qu'ils ne puissent plus rester dans le pays je vous remercie le comoriens ce gars-là le Dylan Siri il a tellement de casseroles avec son histoire de oui je suis philanthrope association qui n'existe plus d'ailleurs qui l'a fermé etc preuve à l'appui dans ma vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois de ça ok donc j'en as le point l'influenceur Dylan fait l'objet d'une enquête judiciaire l'influenceur issu de la télé-réalité Siri est dans l'œil de la justice une enquête a été diligentée à son encontre par rapport à la gestion d'une association humanitaire dont il est le président le parquet de Paris a confirmé l'ouverture de la procédure à l'AFP ok donc ce cher philanthrope de Dylan il a tellement de casseroles tellement de casseroles je vous laisse qu'il a même été l'objet de plusieurs enquêtes de plusieurs médias mainstream notamment Envoyé Spécial Envoyé Spécial a fait une enquête sur lui et sa pseudo association je mets uniquement l'audio En début d'année deux cagnottes en faveur des enfants malgaches font polémiques c'est trop facile d'attendre que je rentre à Dubaï de voir que le mec il est dans une belle voiture dans son confort et dire c'est un voleur en fait ils sont où les sous je t'invite Sam à aller à Madagascar et de me ramener une facture mais les comptes ils peuvent être tenus en interne les comptes c'est-à-dire les comptes les dépenses etc c'est que du retirer du cash c'est dommage qu'il n'y ait pas les documents c'est dommage leur créateur s'appelle Dylan Thierry c'est un influenceur luxembourgeois qui s'est fait connaître en participant à des émissions de télé-réalité il compte 1 700 000 abonnés sur Instagram mais jusqu'ici il a surtout marqué les esprits en faisant la promotion de gélules soi-disant miracles je vais vous dire un truc qui est une dinguerie je vous promets que je vous dis la vérité c'est hallucinant ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancerégeuses depuis quelques mois il s'est lancé sur un nouveau créneau l'humanitaire il appelle ses abonnés au don au profit de son association baptisée pour nos enfants j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous pour cette récolte de dents on va acheter du ciment on va acheter des croquettes pour chiens on va acheter du riz c'est un gros succès les deux cagnottes cumulent plus de 250 000 euros mais aux yeux de quelques internautes les actions filmées sur place comme la construction de puits où la distribution de nourriture ne semble pas vraiment à la hauteur du quart de million d'euros récoltés certains donateurs commencent à se poser des questions avec cette balançoire ce p*** à Madagascar avec sa cagnotte à plus de 100 000 euros il leur a acheté une balançoire l'affaire atterrit devant la justice quand la vice-présidente et la trésorière de l'association portent plainte contre Dylan Thierry pour détournement de fonds nous avons rencontré leur avocat maître Michel selon lui ce qui a alerté les deux plaignantes c'est l'absence de bilan comptable en bonne et due forme lui il va refuser de faire ce bilan malgré les demandes insistantes non seulement de la cliente mais de l'ensemble du bureau de l'association en expliquant plusieurs choses déjà que c'est trop cher et que cela va imputer de l'argent aux enfants dans le besoin sur place puis ensuite qu'on le fera après qu'il n'y a pas de nécessité de le faire la première année puis ensuite qu'il dépense tellement sur place sans facture sans possibilité de prouver de ce qu'il dépense que ça n'a pas de sens de faire un bilan comptable pourtant sur ces vidéos de Dylan Syrie on voit qu'il a mené des actions concrètes sur place pourquoi ce n'est pas suffisant pour nous ? des actions concrètes il y en a eu effectivement un certain nombre et c'était le but de l'association on n'a pas la possibilité uniquement avec les réseaux sociaux d'avoir une transparence sur ce qui a été fait avec l'argent donc c'est justement pour ça nous qu'on dépose plainte également c'est que les enquêteurs fassent ce travail de reconstruction de ce qui a été fait sur place alors comment ont été dépensés les 250 000 euros ? nous avons contacté l'influenceur qui vit à Dubaï pour en savoir plus mais il a refusé nos demandes d'interview et c'est pas tout c'est pas tout attendez ça c'est bizarre la vidéo elle ne veut pas se télécharger pourtant elle est très courte sinon je me l'envoie par email c'est pas tout les casseroles qu'il a Dylan c'est pas tout c'est pas la seule il en a d'autres il en a beaucoup sur le compteur alors il y a ce montage il y a un montage vidéo qui a été fait également par une personne je sais pas qui c'est je sais pas qui a fait ce montage vidéo qui recense toutes 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 les les incohérences de Dylan tous ces mensonges toutes ces contradictions toutes les dingueries qu'il a dites etc etc que ce soit en interview sur ses snaps et même pour ceux qui ont oublié parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la mémoire vacillante l'audio qui a été publié par Booba dans lequel Dylan il explique qu'il va servir de ses voyages humanitaires pour aller voler des enfants ok et les revendre à 200 000 euros à des couples que le soit d'influenceurs etc le fait déjà un je prends un gros billet et de deux bon je le dis pas ouais je dis voilà je dis pas que c'est pour moi je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer à régler avec les avocats les cils et ça alors que je prends tout dans ma poche je veux quand même pas mettre en contact quelqu'un tu vois et genre je me prends un billet sur l'enfant tu vois et je me mets en réflexion tu vois tu te dis ok tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que t'as fait le contact mais en gros c'est genre comme si t'avais vendu un enfant tu vois c'est ce qui est important et bien évidemment ce qu'il est en train de faire là il a voulu le faire aussi aux femmes voilà la même chose enfant, femme il n'a pas de stupule il vend tout le monde c'est toujours d'avoir les deux versions ouais c'est jazz elle m'avait écrit une fois et une fois à Dubaï aussi je crois qu'elle m'avait écrit deux fois une fois à Madagascar et une fois à Dubaï si j'avais un contact pour adopter moi je peux lui donner je peux faire en sorte qu'elle adopte tu vois on en parle ou alors je deviens le premier influenceur à adopter parce qu'ils ne trouveront jamais de solution parce qu'ils ne font pas de voyage humanitaire en tout cas pas comme moi je l'ai fait ou alors je leur donne enfin tu vois je fais en sorte de leur demander 100 000 euros j'avais pensé 100 000 euros minimum c'est vraiment le minimum et je leur dis ouais venez à Madagascar et ils me donnent 100k et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant c'est tout ce que sur moi se disait était vrai à mon avis il faut me mettre en prison le mec c'est le fait déjà un je prends un gros billet et de deux bon je ne le dis pas ouais je ne dis pas que c'est pour moi je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer à régler avec les avocats les cils et ça alors que je prends tout dans ma poche l'homme pieux Dylan l'homme pieux donc comme disait tout à l'heure I am apparemment je pense que I am dans sa tête ça tombe plus rond ok n'est-ce pas il y a 9 heures encore I am disait il y a ceux qui sont sur le terrain il y a ceux qui critiquent ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui envoient des messages d'amour et d'encouragement j'ai choisi ma place et vous il y a ceux qui sont sur le terrain I am sauf que tu es sur le terrain n'est-ce pas toi et ton Dylan vous êtes sur le terrain sauf que le terrain ne veut pas de vous les Comoriens viennent de vous chasser ton Dylan là il vient d'être chassé par les Comoriens eux-mêmes parce que les Comoriens c'est un peuple qui se respecte c'est un peuple qui n'a pas besoin de l'argent de Dylan Syrie c'est un peuple qui est autosuffisant même s'il est pauvre là il se débrouille les Comoriens ici en Europe ce sont des battants ce sont des travailleurs les Comoriens ne connaissent pas la pauvreté ici en Europe et l'argent qu'ils gagnent la diaspora comorienne ils envoient ça chez eux au Bled et avec cet argent-là les Comoriens ils développent leur pays on n'a pas besoin de Dylan Syrie la trafiquante d'enfants ouais Dylan non t'es pas la bienvenue t'es pas la bienvenue je t'ai dit je t'ai dit t'es personne à nos gratos Madagascar ici t'es personne à nos gratos t'es pas la bienvenue je t'ai dit non t'es pas la bienvenue t'es un escroc t'es un escroc pourquoi les femmes aident ce mec je ne comprends pas ouais Dylan non t'es pas la bienvenue t'es pas la bienvenue je t'ai dit je t'ai dit t'es personne à nos gratos Madagascar ici t'es personne à nos gratos t'es pas la bienvenue je t'ai dit non t'es pas la bienvenue t'es un escroc t'es un escroc on te connait t'es un escroc regarde-moi t'es un escroc t'es un escroc tu crois qu'on n'a pas les réseaux sociaux on voit tout on voit tout on a vu on a vu ce que t'as fait Hamada on a vu ce que t'as fait Hamada t'es personne à nos gratos t'es personne à nos gratos t'es personne c'est fou ou quoi mais vous croyez on vous connait pas vous croyez ou vous connait pas mais 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 vous êtes des escroc vous êtes des escroc vas-y partez 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 on n'est pas en France on n'est pas en France toujours avec son même son même oh le mec le Dylan il a le même manteau à chaque fois qu'il part ce manteau là il l'avait également quand il est parti en Turquie mais achète-toi des habits mon gars c'est quoi c'est la haisse là il y a plein de gens je suis sûr qu'il y a plein de Comoriens qui ne savent pas qui est Dylan il y a plein de Comoriens qui ne savent pas qui est ce Dylan là c'est bien que cet homme là fasse le boulot je veux que je parle de mon nom il y a les points il y a les points il y a les points non 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 on vous connait on vous connait on a vu tout ce que vous avez fait on a vu au Kenya à Mada mais vous êtes des fous mais vous êtes des fous tu as vu du papier un article avec écrit ouais tu veux que je te montre j'espère qu'il va prendre le premier avion j'espère vraiment qu'il va prendre le premier avion et qu'il se barre non je pense pas que ce soit ça mais je comprends pas pourquoi pourquoi est-ce que les femmes défendent ce mec normalement les femmes les mères on devrait être solidaires toutes unies contre un homme qui est un danger pour nos enfants et un danger pour tous les enfants du monde moi quand il s'est fait virer du Maroc j'ai jubilé et j'étais du côté des Marocains autant qu'en je pense qu'il a la faute aux orphelins là-bas ok partout où il ira je serai du voilà donc j'espère que les autorités comoriennes vont bien prendre le temps d'écouter ce jeune homme vont bien prendre parce qu'il n'est pas seul apparemment parce qu'il dit oui on ne veut pas de toi il n'est pas seul il est le seul à parler mais apparemment il est accompagné d'autres jeunes hommes comoriens qui veulent virer Dylan ok donc j'espère qu'ils vont prendre le temps de bien écouter ce que ce jeune homme a à dire ce jeune comoriens a à dire qu'ils vont dégager Dylan qui va prendre le premier avant comme il s'est fait dégager du Sénégal ok comme c'est également le cas pour la Turquie et comme c'était le cas pour le Maroc et également pour le Mali voilà ce gars partout où il est parti il s'est fait virer Mali il s'est fait taizonner il n'a même pas fait 24 heures il s'est barré il est rentré en la queue entre les jambes à Dubaï Madagascar interdit de territoire Sénégal interdit de territoire Turquie il a été chassé il est parti avec Pertefraka maintenant les Comores il se fait chasser je pense qu'au bout d'un moment on peut dire que ce mec est problématique que ce mec son oeuvre humanitaire ce n'est pas une oeuvre humanitaire qui se fait de l'argent sur le dos des gens des pauvres et des personnes qui souffrent c'est un psychopathe ce gars là est à la IEM je ne sais pas pourquoi elle s'est embarquée dans ce bourbier là mama tu veux te marier à ce point là tu en manques d'amour à ce point là IEM tu cherches le mari avec la torche à ce point là un mec qui ne te respecte tellement pas qu'après t'avoir mougou pendant un mois il te dit il va te jeter dans ses dédés un mec qui raconte à qui veut l'entendre que tu n'es pas assez pieuse pour lui que tu n'es pas assez bien pour lui il ne te considère même pas donc la femme de 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 elle a raison tu es tellement en manque d'amour en manque d'affection que tu es prêt à de telles bassesses à venir soutenir à mettre ton image en avant pour un mec qui ne veut même pas te marier qui ne te respecte pas qui est devant le monde en tout tu es juste que tu es une fille une fille de joie, en vrai, que tu n'es pas une bonne musulmane, que tu n'es pas assez bien pour lui. Il publie des photos de toi quand tu es en serviette. Il dit au monde entier pour lui que tu n'es qu'un CDD, que dans un mois, il te tèche. Tu es désespéré à ce point-là. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Voilà maintenant, comme elle n'est pas très intelligente, elle associe son image à ça. Bien sûr que Dieu va se faire virer des comores. Alors, si ce n'est pas les autorités qui le virent, ce sont les hommes du pays qui vont le virer. Parce que Dylan, c'est un mec qui a la boca qu'avec les femmes. Tu ne verras jamais Dylan tenir tête à un homme. Les hommes des comores vont le virer. Comme le Malien a viré, à lui tout seul, il a viré Dylan du Mali. Comme les Sénégalais l'ont viré du Sénégal. Comme les Marocains l'ont viré du Maroc. Pas besoin de la police, pas besoin des autorités. Il va partir, parce que ce n'est pas un garçon. Il va avoir peur, il va quitter pour retourner à Dubaï. Il faut que tout le monde partage l'information partout. Il faut que tout le monde le sache, que ce mec est un danger pour les enfants. Et un escroc. Voilà. Comme ça, partout où il ira, il se fera chasser. Et bizarrement, il veut tout le temps utiliser les Noirs. Il veut tout le temps utiliser les Noirs. C'est bizarre ce mec-là. C'est quoi son problème avec les Noirs et les Maghrébins ? C'est quoi son problème ? Elle a eu l'euro qu'elle mérite finalement. Moi, la dame de la... Quand j'ai fait ma vidéo de dénonciation de Dylan avec preuve à l'appui, il y a une femme noire qui est venue me contacter, qui travaillait avec Dylan, soi-disant association. Elle m'a envoyé un mail. Elle voulait que je l'écoute. Elle voulait me donner sa version des faits. Elle voulait passer dans mon live pour donner la version des faits, pour défendre Dylan. Je n'ai même pas donné suite à son mail. Je ne lui ai même pas donné suite. Comment toi, tu es une femme noire ? On t'apporte la preuve. Tu dis que tu bosses avec un escroc qui ne respecte pas les enfants de ta communauté. On t'apporte les preuves. Et tu viens encore le défendre. Non seulement tu bosses pour lui, mais tu viens en plus le défendre. Tu devrais être à mes côtés en train de défendre nos enfants noirs. Et c'est là que j'ai compris qu'en vrai, moi-même, les femmes de ma communauté, je les ai mises sur un piédestal. J'ai toujours vu la femme noire comme une femme éminemment intelligente, humaine et protectrice. C'est avec l'affaire de Dylan Siri que j'ai compris que nos femmes sont belles et intelligentes, mais il y a aussi beaucoup d'idiotes. Et de femmes sans cœur. C'est tout pour moi. Voilà, on va arrêter sur ces bons mots. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et faites tourner l'information au maximum. Partout où il va mettre les pieds, il faut que ce gars-là dégage de tous les pays noirs et de maghrébins où il va foutre les pieds. Qu'on le dégage celui-là, ok ? On n'a pas besoin de lui. Voilà. Le monde tournait avant Dylan et il tournera après Dylan. Il y a des associations au Sénégal, en Madagascar, au Comores qui font bien les choses, qui font les choses carrées et qui y aident pour de vrai, qui ne sont pas là-bas pour les photos et pour Instagram et pour s'en mettre plein les poches et faire du trafic d'enfants. La meuf, elle est tellement désespérée, Aïem, de se trouver un mec qu'elle s'en va s'associer et associer son fils, associer son image à un trafiquant d'enfants, à un mec qui voulait faire du trafic d'enfants. Elle est tombée bien bas, Aïem. Bref. Allez, bisous, mes chéris. Sous-titrage Société Radio-Canada